... Donc moi je m'appelle Laurent Doguin, je travaille chez Catchbase. J'ai pas le t-shirt, mais comment ? C'est après. Donc je travaille chez Catchbase, je suis développeur advocate, ça veut dire que j'écris des blogs, je fais des déconfs, je parle à des confs, je fais boost babe à des confs quand on n'a pas accepté mes talks, c'est assez pareil. Et je vais vous parler de Catchbase. Donc Catchbase, globalement, c'est défini par ces 5 petits pictogrammes. On va commencer par RAM, qui est le plus important probablement de Catchbase, parce que c'est celui pour lequel la plupart de nos clients nous payent. Parce que Catchbase est complètement open source, c'est Apache 2, une version communautaire, une version entreprise. La plupart des gens font du Catchbase parce que tout démarre, tout commence in memory. Il n'y a pas une opération faite qui ne se fait pas in memory, c'est eventually persisted. On disk, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être écrit, mais d'abord, tout se fait en RAM. Traditionnellement, quand on déploie une base de données et que ça ne va pas assez vite, vous avez deux solutions. Soit vous commencez à dénormaliser votre base de données en SQL, ça se fait, c'est sale, ça se fait, vraiment parce que vous avez vraiment des problèmes de perte. Soit vous rajoutez une couche de cache par-dessus. En général, on va installer un gros Redis, même cache, Isolcast, des choses très très bien. Avec PHP, vous n'avez pas besoin parce que déjà, tout est en RAM. Vous allez dire, qu'est-ce qui est en RAM ? On stocke des documents clés-valeurs. La base, c'est une base... Alors, ce n'est pas une base de données quand on n'est que clés-valeurs, c'est un store-clés-valeurs. Je ne sais pas d'autres mots que store. Un store-clés-valeurs, c'est quoi ? J'ai une clé et j'ai une valeur. La seule façon de récupérer la valeur, c'est avec la clé. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ça peut être un objet Java serialisé, ça peut être une chaîne JSON, ça peut être n'importe quoi. Une seule façon à la récupérer, c'est la clé. À partir du moment où vous pouvez récupérer une paire clés-valeurs ou plusieurs basées sur la partie valeur, vous passez de store-clés-valeurs à base de données dite documentaire, si vous stockez des documents, genre des documents JSON, par exemple. Et c'est ce qu'on fait. Quand vous stockez des chaînes de caractère en JSON, on a un certain nombre de langages de recettes qui vous permettent de récupérer ces documents. Et c'est à ce moment-là qu'on passe de store-clés-valeurs-in-memory à store-clés-valeurs-in-memory et base de données documentaire. Une fois qu'on a ça, on ressemble à un déploiement qui serait similaire à MongoDB et Redis, ou MongoDB et Azulcast, ou une base documentaire et un cache. Pour le différencier encore plus des autres, on a un truc assez intéressant. C'est une base de données mobile qui s'appelle CacheBaseLite qui tourne in-app. C'est une base de données JSON. Ça tourne sur n'importe quoi qui a une JVM, ça tourne sur iOS, ça tourne sur plein de trucs. Et vous stockez du JSON en local. Et ce qui est intéressant dans cette base locale, c'est qu'elle synchronise automatiquement avec la partie serveur. La seule couche réseau que vous avez à écrire, c'est ça, c'est l'URL de mon serveur. Tu pushes et tu pulls les changes quand je veux. C'est tout. Et du coup, ça vous permet de faire de la synchro offline. C'est un réseau problème de synchro offline. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. En termes de use case, qu'est-ce qu'on peut faire avec un cache clé-valeurs-base de données JSON et mobile ? On peut faire plein de trucs. Encore une fois, la plupart des clients qui nous payent, nous payent parce que ça, parce que cache au dispo. Et dedans, on a des gens très bien qui font des taux communautaires sur Neo4j, par exemple, c'est-à-dire Criteo. On a Madeus, on a pas mal de gens qui font ça. Qu'est-ce qui est intéressant autrement ? En mobile, on a parlé tout à l'heure, il y a 5 minutes, on a Coyote, quelqu'un qui était chez Coz aujourd'hui, qui vient de m'en parler. On a des trucs un peu sympas en Profile Management et en Session Store. Quand vous vloguez sur l'Apple Store, c'est nous. Alors Apple, c'est la référence qu'on va tous vous sortir, que ce soit Neo4j, Cassandra, Mongo. Apple, ils utilisent tout. Mais ça fait toujours plaisir de... C'est Apple. Alors rapidement, pour le développeur, je sais que c'est le joke et que je devrais beaucoup parler de Java, mais on supporte quasiment tous les langages, on va dire mainstream. Je vais me faire taper dessus parce qu'on a droppé le support Ruby on open source, mais sinon les autres, c'est-à-dire Python, PHP, Node.js, Go, Java et C sont supportés par CacheBase. Il y a un certain nombre de frameworks, en l'occurrence Spring Data CacheBase, le 20 septembre au Spring Meetup. Viendez tous. Moi, je serais à Java, ouais, non ? Un certain nombre de frameworks et de plateformes de cloud. Ça, c'est pour le côté on supporte plein de trucs. Pour continuer dans le côté on supporte plein de trucs, notre langage de query s'appelle Nickel. Nickel, pour non-first-form query language, quand vous normalisez des trucs, la première forme normale, vous avez le SQL, structured query language. C'est vachement bien, j'ai mon schéma et si j'ai bien fait mon taf, je sais que je peux faire une query sur tout. ce que j'ai dedans. Je peux tout query. Du coup, on a fait un truc comme ça. C'est un super set de SQL NSI 92 qui vous permet de taper select étoile from blablabla where vos champs JSON. Donc, comme on a du SQL, on a un driver JDBC. Comme on a un driver JDBC et ODBC, on s'interface avec tout un tas de choses pour faire de la BI du reporting, un peu comme Neo4j. On a des trucs un peu plus natifs, en l'occurrence notre connecteur Kafka, notre connecteur Elastic, que je vous verrai tout à l'heure, et notre connecteur Spark. Voilà, ça, c'est pour les trucs un peu que je suis obligé de faire vite parce que j'ai que 20 minutes. On va parler d'archives maintenant. Dans cache-base, il n'y a qu'un seul type de nœud. Par défaut, cache-base, ça se met en cluster. C'est bon, on passe à l'échelle de manière horizontale et pas verticale. Donc, scale-out, not scale-up. Un seul type de nœud, je dis ça par rapport à certaines bases de données qui ont plusieurs types de nœud. Je pense que David pourra en parler tout à l'heure. Moi, je prends régulièrement Mongo en exemple. Mongo, c'est Master Slave Controller. Cache-base, c'est une architecture masterless. Il n'y a pas de Master Slave Controller. Il y a un nœud avec des services dessus. C'est un peu pareil, sauf que tu n'actives pas les mêmes services. Le cluster manager, c'est l'équivalent du contrôleur. Il est sur tous les deux, tout le temps. C'est lui qui va s'assurer que tout le monde se coordonne bien. Ensuite, tu as la partie stockage et la partie cache. On ne laisse pas tout en RAM. Je veux dire, si ta machine, elle tombe et qu'on n'a rien écrit sur le disque, tu as perdu tes données. Ça, c'est un peu ce que faisait MemeCache et Redis avant d'avoir de la persistance sur le disque. Donc, c'est éventuellement persisted sur le disque. Et ensuite, on a trois services. Globalement, c'est ce que les développeurs vont utiliser. Le service data, c'est le truc qui stocke vos paires-clés-valeurs. Le service d'index, c'est le service de query. Parce que si tu veux utiliser un langage type SQL, c'est-à-dire nickel qu'on a chez nous, il faut des index, il faut que tu puisses créer des index primaires, des index secondaires, etc. Donc, on a l'index service et le query service. Et surtout, on a le service de réplication. Alors, on parle de réplication intra ou extra cluster, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Puisque comme vous êtes en mode cluster, plus vous êtes distribués, plus vous avez de chances qu'il se passe un truc pas cool sur une de vos machines. Plus vous avez de machines, plus ça augmente le nombre de chances que vous ayez une panne. La meilleure base de nos SQL, ce n'est pas celle qui va vous dire que ça va bien se passer, et vous n'arrivera jamais de problème. C'est celle qui va dire que si il t'arrive un problème, on va se débrouiller, ça va bien se passer, on va recover de ta machine, de ton disque k-craché, parce qu'on a répliqué les données une, deux, trois, quatre fois. Donc on a un service de réplication qui permet de répliquer les données à la fois à l'intérieur du cluster et sur un autre cluster. On en reviendra plus en détail tout à l'heure. Comment ça marche ? On a un SDK dans différents langages, dans le plan SDK Java par exemple. Plusieurs façons d'accéder aux données. Le clé-valeur, le clé-valeur, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Toujours. Le clé-valeur, c'est quoi ? Ce n'est pas compliqué. C'est juste un coup de raison. une latence réseau pour aller chercher un truc en RAM. Et la machine, on la connaît et je vous expliquerai pourquoi après. On sait exactement sur quelle machine du cluster telle clé est. Donc c'est assez cool. C'est sub-millisecondes dans les stades marketing, c'est-à-dire que c'est en dessous de la milliseconde, de la microseconde. Ça dépend de votre latence réseau. Il faut être clair. View query. Alors les view query, je ne sais pas si vous êtes familiers avec un truc qui s'appelle couchdb. Souvent quand j'arrive et je parle de couchdb, « Ah ouais, vous êtes la boîte commerciale derrière couchdb. » Non. Non. Couchbase, c'est un projet qui est né de deux projets en 2011. Il est né de couchdb et de même couchd. Même couchd était un store clé-valeur in memory. Couchdb était une base documentaire. On a merge les deux. Voilà. Et donc la façon de faire des queries dans couchdb et aussi au début dans couchbase avant qu'on apporte notre langage nickel, c'était je fais mon map produce incrémental, c'est-à-dire que je vais regarder ce qu'il y a dans tous les JSON, dans toutes les updates qui sont faites. Et à chaque fois que je regarde dans le document JSON, je peux ajouter une entrée à un index. Si j'ai un index, je peux faire une query dessus. Ça va super vite parce que ton index, il est persisté. Sauf que, il faut que tu crées ton index avant de faire ta query. C'est sûr, c'est pas comme une base SQL où même avant d'avoir fait des index secondaires quand tu as ton index primaire pour faire toutes les queries que tu veux. Là, tu es obligé de penser et d'écrire l'index avant. C'est cool, ça va vite. On peut faire du map produce donc on peut faire un petit peu d'analytics léger mais il faut y penser avant. La troisième façon de faire des requêtes et bon, ça ne se voit pas très bien en bleu clair là mais c'est un select count étoile from user where first name like Brendan. Bref, c'est une requête SQL. Donc, je n'en parle pas beaucoup parce qu'à priori, vous connaissez tous l'SQL. C'est du SQL. Alors, je parlais de sharding tout à l'heure. Enfin, je n'ai pas parlé de sharding exactement. Je parlais de ce qu'elle est de manière horizontale. Alors, dans la librairie cliente, dans cliente, dans le SDK, il y a ce qu'on appelle une cluster map. La cluster map, elle sait exactement... Je vais recommencer. On stocke les documents dans des buckets. Les buckets sont partagés en 1024 virtual buckets. La cluster map, c'est exactement où est quel virtual bucket. Virtual bucket 1, il est sur la machine 1. Quand tu veux accéder ou écrire la paire clé-valeurs machin, le client, il va prendre un hash de machin. Ça va lui donner un hash interne. Le hash interne, qui commence par 0 et qui finit par Z, il correspond au virtual bucket numéro 1. La cluster map m'a dit le virtual bucket numéro 1 sur la machine 1. Donc, mes reads et mes vrais sur cette clé-valeur, c'est là-bas. Donc, ça, c'est du sharding automatique. C'est pour ça que je posais la question sur Neoforgie tout à l'heure. Comment est-ce que ça se calme horizontalement ? Là, il faut faire le sharding à la main chez Mongo, chez Neoforgie. Nous, on vous dit, vous n'avez pas la main dessus. Si vous voulez faire des trucs malins, vous pouvez, mais on les conseille. On vous garantit que le truc est distribué de manière horizontale et shard de manière à peu près distribuée. Équilibrée, pardon. Du coup, vous pouvez imaginer que là, j'ai mes shards, c'est l'équivalent des virtual buckets. Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute deux nœuds, on fait une opération qui s'appelle un rebalance. En gros, il rééquilibre tous mes shards, tous mes virtual buckets pour distribuer la charge. Ça marche aussi à l'envers. C'est-à-dire que si vous perdez un nœud, vous pouvez redistribuer les nœuds qui étaient répliqués parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a des réplicas aussi. Vous pouvez récupérer vos réplicas si jamais vous perdez un nœud. Ça, je n'en ai parlé un peu tout à l'heure. Traditionnellement, quand vous déployez une base de données, vous pouvez mettre un cache ici. Il n'y en a pas besoin. C'est merveilleux. Il y a un cache dedans. OK. Donc, j'ai parlé de réplicas. J'ai parlé de réplicas internes. Enfin, je n'ai pas eu de réplicas. Je vous ai montré des réplicas internes ici. C'est-à-dire que chaque shard actif a équivalent aux réplicas. Une, deux, trois ou quatre fois. C'est vous que tu veux essayer combien de fois vous voulez le faire. Ça, c'est la réplication interne. On a un autre truc génial qui est aussi une grosse raison pour laquelle on a des clients qui nous payent. Parce qu'une fois, on est open source, on a des contrats de support, vous n'êtes pas obligés de payer, tout ça. On a dans la version enterprise, c'est aussi dans la version open source, mais dans la version enterprise, on peut faire plus de trucs, on peut filtrer. Ce qu'on appelle le support de la cross data center replication. Donc, de la réplication extra cluster. Ça veut dire que je peux avoir un data center en Asie, un en Europe, un aux US et avoir une réplication soit active-passive, soit active-actif entre chaque cluster. Ça sert à faire plein de trucs. Je les ai. Ça sert à faire du disaster recovery, je peux avoir un cluster dans un data center et dans un autre data center un peu plus loin pour que s'il y a des mecs qui fassent des tests en soutenant dans des disques durs et que tous les disques durs crashent. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est passé sur Twitter après-entendre qui est très drôle là-dessus. En gros, si vous faites beaucoup de bruit dans un data center, vous pourrez tuer vos disques. Si ça arrive, fort heureusement, vous avez un autre data center à côté avec une réplication XSR et du coup, vous pouvez rediriger le trafic vers le cluster qui était toujours à jour parce que vous avez cette réplication. Elle se fait de RAM à RAM. Encore une fois, le temps de la réplication, c'est le temps de la latence réseau. Typiquement, c'est pour ça qu'on va avoir des gens qui vont faire un cluster ou plusieurs sur chaque continent. Il y a une latence que vous ne pouvez pas couper, c'est la taille du tuyau entre l'Europe et les US. Donc, si vous vous connectez à l'Europe et que vous allez aux US, il faut quand même se taper la taille de l'acide. Donc, les gars, ils mettent un autre cluster et ils synchronisent. En plus, en entreprise, tu peux filtrer ce que tu synchronises. Et ça, c'est chouette. Par défaut, je ne sais pas si je vais retourner vous montrer, quand tu installes Cachebase, alors sur Mac, tu double-cliques et tu le glisses dans l'application et c'est terminé. Sur les nus que c'est l'aptitude install Cachebase, bref. Par défaut, vous avez cette UI là. Le UI, c'est quoi ? C'est une appli angulaire qui utilise l'appli REST de Cachebase. Donc, tout ce que vous pouvez faire là, c'est faisable en REST. Donc, c'est scriptable avec Chef Puppet. Ce que vous voulez. Bon, ça, c'est un slide pour vous dire qu'on stocke du JSON, c'est-à-dire qu'on n'a pas de colonne. Donc, on peut tout dénormaliser si on veut. Comme on fait du SQL avec des joins, on peut aussi tout normaliser si on veut. Bref, l'idée, c'est de vous dire que vous avez le choix. Le plus important à Cachebase, c'est ça, c'est le côté flexibilité. Trois façons donc de récupérer des documents. La partie clé-valeur, je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est ce qui va le plus vite. Les vues, je suis en ma prénusse incrémentale et le SQL. La plupart des clients qui ont vraiment des besoins de perf, ils utilisent les vues et nickel que pour faire de l'analytics. Dans leur appli, ils ne font que du clé-valeur. Et tu peux faire des index manuels en faisant du clé-valeur. C'est un pattern qui est assez rigolo, qui s'appelle LookupDocumentPattern. Ça ira toujours plus vite que de faire une vue et que de scanner un index. En fait, le LookupDocumentPattern, je vais créer un user. Mon user, il a un champ username, il a un champ email, il a plein de champs machin. Il a un gros UID barbare que tu ne te rappelleras jamais. Au moment où je crée le user, je vais le document user. Donc UID barbare, la valeur, c'est le JSON avec tout dedans. Je vais créer un autre document. la clé, ce sera username 2.2.2. Le nom du user, par exemple. Et la valeur, ce sera l'UID barbare. Je vais créer un autre document et ça pourrait très bien être email 2.2.3. L'email du user, etc. Et plutôt que de faire une query, le forgotten my password, je l'implémenter en demandant au gars de me filer son email. Je sais que quand j'ai l'email du gars, j'ai une clé qui fait username 2.2.3. Donc je peux aller récupérer le document. Et ce document-là me donne l'UID du vrai document et du coup, je peux aller le chercher. C'est comme avoir des index manuels. Donc faire 2 get exactement sur la bonne machine, on sait exactement où il est, c'est toujours en dessous de la milliseconde, ça ira toujours plus vite que de scanner des index. Donc on est super content d'avoir ça, c'est génial. Mais bon, les valeurs, c'est cool aussi. C'est juste une petite parenthèse. Donc, en pratique, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à du SQL. Je ne vais pas en parler beaucoup plus. On peut faire des joins. Ça, c'est cool. On est le seul store en OSQL qui vous propose de faire des joins par défaut parce qu'on a une architecture assez sympa qui fait que nos index sont sur un seul nœud. Quand tu commences à charger des index et tu fais des joins, ça veut dire que tu vas distribuer ta query, ça veut dire que tu vas devoir scanner tous les index, c'est-à-dire que tu vas tout rassembler, ça prend un peu de temps. C'est exactement comme ça que fonctionnent les vues. L'avantage de Nickel, c'est que ton index, en général, il est en RAM sur une seule machine. Enfin, tous les index sont en RAM sur une seule machine donc forcément, tu peux faire des joins et ça va plus vite. Il n'y a pas de secret. On a des drivers, c'est merveilleux et on peut avoir plusieurs types d'index. On peut faire ce qu'on explaine, on peut voir qu'on ne passe que par le primary index et que ce n'est pas bien donc on peut créer ces secondary indexes, c'est-à-dire créez-moi un index pour tous les documents qu'on type égale user et compagnie égale catch base. On peut aussi faire ce qu'on appelle des covering index, c'est-à-dire des index couvrants. Pour éviter d'avoir allé à rechercher les données sur la partie clé-valeurs. Quand tu fais une query, comment ça se passe ? Ta query, nickel, elle passe au query service. Le query service, il va faire le query plein, il va passer une query pleine, il va dire tu vas utiliser d'index, 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 d'index. Si les indexes ne sont pas couvrants, les indexes renvoient les id clé-valeurs. Donc le query service ensuite comme un grand va aller chercher dans la partie data service les clé-valeurs en question et ensuite faire le résultat de votre projection, c'est-à-dire le résultat de votre clause select et ensuite vous envoie le résultat. Si c'est couvrant, vous débarrassez complètement la partie data. Donc ça va forcément plus vite qu'est-ce que vous faites ? En gros, vous scannez un index en RAM et vous récupérez tout directement. Un petit exemple parce qu'on est au JAG, donc c'est un exemple Java. Comment est-ce qu'on crée un cluster cache-base ? On lui passe une ou plusieurs IP des différents d'autres clusters. On crée, enfin on ouvre ce qu'on appelle un bucket, c'est-à-dire on stocke des paires clé-valeurs. Ensuite, on peut créer un objet JSON object, on le met dans un JSON document, c'est-à-dire qu'on lui associe une clé et voilà, on l'insère. On support aussi tout ce qui est TTL par défaut puisqu'on fait beaucoup de cache donc c'est intéressant de pouvoir mettre un time to leave sur un document, c'est-à-dire une expiration automatique au bout de tant de temps. Quand vous faites du cache, c'est bien. Alors ça, c'est un exemple de query. Bon, c'est tout bête, j'ai une string, query string, une méthode query. Voilà. Alors, ça c'est la version old school, c'est-à-dire que c'est la version synchrone. Quand je fais une query, je récupère une liste d'euros et ensuite je fais un gros for loop sur ma liste d'euros. ça marche. Bon, ça c'est la version un peu plus complexe. Il y a une version un peu plus funky, bon forcément, je n'ai pas d'exemple. En fait, tout est basé sur, je ne vais pas lancer une télé déjà non plus, bravo, tout est basé sur RxJava. Quelqu'un connaît RxJava ? Qui ne connaît ? Qui connaît RxJava ? Pardon, je n'ai pas d'exemple. C'est tout ? Il va falloir refaire un jug réactif. Décembre ? Bon. Alors, j'ai un super speaker pour vous, il travaille chez Catchbase, il s'appelle Simomba. Est-ce que j'ai un Catchbase ouvert ? C'est peut-être pas mal. Je vais passer sur la partie démo. Je pourrais vous parler de Catchbase mobile, mais on ne va pas avoir trop le temps. Donc ça, c'est l'UIL par défaut. J'ai un seul serveur dans mon cluster, comme vous pouvez le remarquer, puisqu'il tourne en local. Je peux aller regarder mon serveur, comment il va. Il y a plein de metrics qui sont exposées soit en JMX, soit via les endpoints rest. Tout ça, c'est gratuit, ça vient par défaut dans l'appli. J'ai un bucket. Mon bucket default, c'est là où je stocke des trucs, c'est le bucket par défaut. Et il y a des samples. Il y a un sample bière. Il y a bien le beer sample. Et du coup, on peut faire des queries sur le beer sample. Il y a un onglet sur lequel vous pouvez lancer toutes les queries que vous voulez. Donc là, je lui donne moi le nom, le vrai jolcol by volume. Alors, IBU, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est la bitterness unit. Ça, c'est votre bière, est amère ou pas. Et le style. où il y a bien une valeur IBU. Alors ça, par exemple, typiquement, ce n'est pas dans SQL. Pourquoi on a rajouté ce mot-clé ? En JSON, vous avez des types. Il y a string, il y a number, il y a boolean, il y a nul. Nul, c'est un type. Et puis surtout, quand vous stockez un truc qui n'a pas de schéma, sémantiquement, avoir une valeur ou un champ présent ou pas, ça veut dire quelque chose. Donc on est obligé d'avoir ce mot-clé missing. Là, en l'occurrence, j'ai un mot-clé missing ou is not missing. Et du coup, c'est ce que j'utilise pour dire, donne-moi les bières. Alors, il faut que je crée un index. Je n'ai pas créé d'index. Boum ! Pas compliqué, un index. Ok, j'ai dû flinguer ma... Je vois les bonheurs. Donc, ça, c'est ce qui arrive quand votre Mac plante et que vous réinstallez Mac OS juste avant de venir en conf. Ce n'est pas grave, tout va bien. Techniquement, ça vous donne un JSON avec plein de... de bières. De bières. Avec vos réponses en bières. Alors, attends, je vais essayer d'importer un autre. Tu n'as pas assez de RAM. Ouais, je n'ai pas assez de RAM. Je vais delete mon bière sample. Je vais le remettre et comme ça, je vais vous montrer ce qu'il se passe. En plus, c'est relativement asynchrone quand vous importez un truc. Là, il me dit loading six samples bières. Si je vais faire un tour sur mon nœud, vous allez voir, normalement, il va y avoir des opérations par seconde des trucs qui se passent. Effectivement, il y a des trucs qui se passent. Bref. Toujours pas ? Toujours pas. J'ai cassé mon catch base. C'est mâche. J'en profite pour montrer les vues rapidement. Est-ce que j'en ai des vues ? Je n'ai pas des vues. Je vais créer une vue. Une vue, c'est quoi ? Encore une fois, c'est un map reduce incrémental. Il y a une fonction de map et une fonction de reduce. Une fonction de map, ça fait quoi ? Ça passe dans tous vos documents et ça vous permet de faire un truc. En l'occurrence, d'ajouter une entrée dans un index. Une fonction de reduce, ça récupère l'index en entier et ça vous renvoie une valeur. Genre un count. C'est comme ça, je peux compter le nombre de bières que j'ai ou le nombre de documents que j'ai dans mon bucket. J'ai 86 documents. Ça, je n'ai pas parlé parce que c'est en developer preview où ça va faire plaisir à David. C'est un index full text. On fait du full text maintenant. C'est assez cool. Je vais créer un index bière. Ça ne va probablement pas marcher non plus. C'est possible. Ce n'est pas grave. J'y crois à mort. Le truc, il est en train de me créer mon index full text. Je dois être en full text. Je vais faire une courrie sur mon full text bière. Je veux une bière légère. Excusez-moi, une bière légère. Et là, il me sort toutes les bières qu'on les gère dedans. Ça va assez vite parce que tout est en RAM. Encore une fois. C'est assez sympa. On peut faire la recherche par terme, par facette. C'est vraiment cool. Il y a un onglet XDCR, Cross Data Center Replication. Vous pouvez voir que j'ai joué avec Elastic un petit peu avant puisque j'ai un remote cluster qui s'appelle Elastic. Il y a un certain nombre d'options de sécurité dont je ne vais pas parler, mais vous pouvez brancher un LAP dessus. Il y a une notion d'audit. On peut savoir qui a fait quoi. C'est quand vous commencez à travailler avec des gros genre des banques. Les banques ont mis un peu de temps à se réveiller sur de l'OSQL, enfin les banques traditionnelles. Et du coup, en ce moment, on a beaucoup de demandes sur tout ce qui est features de CQ. Donc, on a pas mal de trucs. Et ensuite, effectivement, il y a les logs. Alors, je vais essayer de vous trouver un bout de code un peu sympa. Plutôt, je vais le faire. Ça va peut-être plus vite. Donc là, j'ai mon bucket. Je peux demander la version asynchrone de mon bucket. Et là, par exemple, je peux faire une query. Je crée une nickel query. Bla, bla, bla. Et ça, ça me renvoie à quoi ? ça me renvoie un observable de query result. Un observable, c'est quoi ? Peut-être en décembre. Je ne sais pas. Plutôt que de faire un for loop, c'est comme un stream. Vous avez tous les rows qui passent dans le stream. Ensuite, vous pouvez faire des maps, des flat maps, des filters, des combinations. Il faut faire plein de choses. et c'est vachement adapté à tout ce qui est manipulation de données. Alors moi, j'ai fait pas mal le sample pour bouger des données de MongoDB à cache base ou de cache db à cache base. Tout est réactif. Je vous invite vraiment à regarder. Il est 20h30. J'ai commencé un peu en retard. Vous avez peut-être envie de faire une pause. Vous avez peut-être envie de me poser des questions. Je vais remettre mes slides. Je vais vous dire merci. Et puis, je vais vous faire la session agenda. Demain, on a un meetup cache base mobile. C'est chez Soat. Demain, avec Quentin Adam qui viendra parler de cache base mobile des services chez Clever Cloud. Et avec Pascal Baty qui parlera de RxS. Swift et de Live Queries donc de cache base mobile. Ça, c'est demain. Le 14. Le 15, c'est Accenture. Nous avons un cache base d'AFDS. C'est gratuit. C'est une journée de formation cache base. Si vous ne savez pas quoi faire. Bon. Vous avez probablement déjà quoi faire. C'est peut-être un peu tard. Le 6 octobre, ça, c'est la date à retenir. Il y a le cache base Live Paris. C'est notre plus grosse conf à Paris. Le cache base live Paris. Il y aura Bob. Bob, c'est notre CEO. Il y aura Ravie, c'est notre CTO. SVP, Senior VP Engineering. Enfin, plein d'huile cache base. Il y aura Arun Gupta qui clôturera la session. Et on parlera de cache base toute la journée. Donc, on parlera de cache base mobile. On parlera de full text. On parlera de plein de choses vachement bien. Et de développement. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?